Debout congolais, unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. L'indépendance 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 concernés dans le monde. Vraiment, les discours du président de la République, Félix Tsekedi, étaient très très attendus par les Congolais. Bien qu'ils ont été mis en train de se faire tarder par rapport à la heure où ils sont dans le Congo, ils ont été mis en train de se faire dans le monde. Mais il y a des gens qui se sont donné pas mal de la peine pour ne pas dormir. En revanche, les paar mes Français ont été mis en train de se faire face à l'écus�� où ils se sont mis en train. Even though, on n'a pas de film dans le commencement arra бог on va pouvoir dire que les discours par félix Tsekedi du feu ont léいて pour être mis en train de se faire face, les plus calés sont mis en train de se faire face à face à face à la République. Il y a des gens qui sont mis en train de se faire face. Ils ont suvérir laирован Erie. J'ai mis en train de se faire face à face à face à face à face à face Parce que mouke mouke, bato bazali ko s'approche, bato bazali kamem ko zwa pen, yako renouwe, fil y a dialogue entre moutou a zwa koukamba, na population yi a zali koukamba. A oua, li kamboui retenir, attention na bisou en premier lieu, zali, vraiment les présidents n'a pas hésité de nommer ponan magamou et tali a bisou. Outre magamou eza koutala mouke li, eza vraiment priorité na bisou tepou, na bisou priorité de priorité na bisou ba kongolais, eza li kimia na bisou ba kongolais, eza li developpement, miso petoko manan nan nivou tukoui kouya koubet amasoulou et tali mouke li. Le président a hésité, je le cite, il a dit, il a accusé le Rwanda d'être derrière le M23, le président a même demandé au secrétaire général de l'ONU de mettre à la disposition de l'assistance les récents rapports des experts de l'ONU démontrant l'appui du Rwanda au M23. A l'Obi, il n'y a plus de doutes concernant l'implication de Rwanda au côté des M23. En nom, en unité d'appui, Rwanda, en armement, Rwanda, eka gamè, voutes eza li kou fournir. Eza li ma kamou, bisou ba kongolais, touloubi, ta mou moulai ke, no gouvernant, ba ezitaka, pou na kon noume Rwanda kom peyi agresseur. Le président de la République ave levé l'option depui awa na Kongo, devan ba homolog na yo ba yaki na Kongo ke dezorme, eko zalal sou tabote, nou zalon dire les choses tou ou tel kel son. Deja, biskou ya président awa, a l'okasyon ya ma kamou itali sadek, ya conférens na bangou ya sadek, vraiment, le président de la République a si atale sa ki kolobaye te dezorme to kolobo ma kamou denge zali. C'est ainsi qu'il a profité de l'occasion pour na kouye bisabango haut et fort ke li kamouyaroa nezak konoukansu ba preveté, toza dejan na ba preve nyonsu. Antonio Guterres, et heureusement ke felit seke di hai l'occasion de répondre Antonio Guterres dans son discours du haut de la tribune des Nations Unies. Paske biso toyebi, le président felit seke di depui abandi exercis ya pouvoir na yo, aza kaka na tomoko conciliateur, aza na tomoko ya kolinga kopese le po e le kontre, ya kolinga kimya. Me ya talisi awa na diskour na yo, ke vreemman esali sou sou dakor te sou sinaye ya kimya, volonté a peple kongole ya kimya, epé silie na ba agression, epé silie na ba sabotage, nou ne pouvons plus l'akcepter. Kongo akosan alisou sou te kwa aksepta ka makamou o yobamou bazan akachakosal. Mais quand on analyse ma propos et Antonio Guterres, deux jours avant, un jour, bien deux jours avant sommet et à Nations Unies, Assemblée Générale et à Nations Unies, vous allez comprendre que le président felit seke di hait le temps maintenant de le contredire. Parce que Antonio Guterres comme secrétaire général des Nations Unies, Azala qui en possession ya ba preuvenions so tangibles palpables sur base des rapports de ses experts sur l'agression ya Rwanda na kongo. Mais il n'a pas eu le courage. Loko la bango ba zana bango ba simple fonctionnaire. So a zo bango la moussala na ye, ke moussala n'egwe ya ko beba, ti kana silisamanda nangana kimya, nabima nangayi. Parce que makam bango ba tebele ba si ba limbiango. Ti kana zwa nangayi, na sala nangata nangayi, na zwa mouke nangayi eko nangouva na na bank, na le ki sa retraite nangayi andouser sans problème. L'avenir di monde, l'avenir di Kongo ne me concerne en rien. Ba fonctionnaire e bile a Nations Unies, ba si ba yebi ke organisation de Nations Unies, eza nangou y loko moko, eza nangou ya mafia. So ki ba tjeo na moussala, yo luko zwa parna yo, yo pe osi manzi la, aucun denayou. Ya nangou felit seke di a oa, atalisi a ebisiye, so ki wo zako luka. Zwa nan nou rapor, wana yab expere ya Nations Unies, kabole la ngou ba membre, nyon so, ya Nations Unies présents. Je rappelle que felit seke di a yen entretien avec Antonio Guterres. Rien n'a filtré de leurs échanges. Je pense que le débat était oulé. Parce que tout a été dit au début. Felit seke di a été clair lorsqu'il a réussi, ici au Congo, les secrétaires générales et les Nations Unies. sur ce que le Congo attend des Nations Unies. Vraiment, le temps était calme et il était clair là-dessus sur ce qu'on attend des Nations Unies vu tout ce qu'on a traversé na Bango. Pendant des années et des années qui paraissent aujourd'hui insignifiantes avec une mission condamnée partout à travers le monde. Na magamwe legi na Congo, peyini n'yako on dimanke Nations Unies mission na yekende. Na touna arabe ou touna awo, ponanig na ikren ba graja ka ba souda Nations Unies te. Ba zaka ka s'appuyer sur l'OTAN. Pour ségriser cette population-là en débandade, il fallait pé Nations Unies a kentekouna. Ba kye te ponanig. C'est parce que eux-mêmes ba zana Bango na confiance te ya ou l'organisation ou ya ba O Bango moko ba zana ba maître. Bango ba occidento moutou ba zali na oramou nene na oganisasyou ane kouma loko lé loko nan Bango privé. Donc ici, Felice se kedi lé méa défi. Se léza en quelque sorte ta talisia lobi soko zama kasi. Talisa go zwa rapor wana publie ba tounyon so bata nga wawa kom sa bako yubisabi so. Donc il n'y a plus de doute la dessus. Et je pense que le temps n'y a plus de doute que le Congo n'y a plus de doute to kata ba chenou ba lingi lingi biso partout. Mou ki li mou bimba na yé bisi minone ba lou baka la lingala wawa. Ba lou baka mou bobe. Biso ba si ba zwa biso ba mou bobe nan Bango. N'importe kel paye di monde ne troupe pa important maka mou ba mou bobe. Mou ki li kambo ya Kongo ya zali mou intere nan biso pe biso te koko le zali wapi. Voilà ce qui intéresse les nations unies nan kongo voilà ou bango ba zali. La deuxième question concernant makambo président azali koloba. Alou beli mèm pe makambo ba ressources naturelles nan biso. Et là c'est encore le côté dangere que je l'ai vu aborder nan kati a makambo oyu. Makambo ya aloubi makambo ya exploitation pétroli a pétrole nan biso ezakobota polémique moko abengya ou initule nan monde. Comment le kongo qui souffre dans la population est parmi les populations les plus pauvres. On peut dire peut-être que c'est la population la plus pauvre. Quand on regarde les potentiels du Congo les potentialités qu'a les congos on regarde ce qu'est aujourd'hui la population congolaine c'est un paradoxe qu'on n'arrive pas à justifier mais qui est dû au pillage systématique des ressources du Congo les congolais vivent comme des étrangers dans leur propre sol. Si on a levé option à l'objet on a pétrole pétrole partout partout et c'est le pétrole dans le respect parce qu'environnement c'est notre devoir c'est à nous de voir dans le respect de l'environnement parce que jusque là ma promesse il y a ma organisation mondiale ma promesse il y a ma grand pollueur du monde et et tika li kou zal la réalise te ba na o y bazali kou vivre bisi ka y bak kata makala ba na y bazali kou vivre nan zete bin on po pe si bang ni men ces gens ici comprennent que non bato ba ligni bazo ma pa na bang moko parce que a wabiso bashi ba y bato avance tout ça la pa il faut de l'aide mais il ne comprenne pas moundele mouindu o y baro bazi ces messieurs a vraiment l'ambition d'aller seul avec son congo ce qu'ils ne sont pas capables d'accepter nous devons aller vraiment dans la profondeur des choses et l'indépendance du congo bato ou ba si ba y mi koma kongo évolua k le congo depuis 1960 to l'ong wato y kakana sen k y 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 mou boutou nous sommes passés d'aide en aide d'aventure en aventure c'est à dire que le congo ne peut pas s'organiser seul de manière interne et créer quelque chose de convaincant sur le plan mondial ma prédateur qu'on peut résumer dans de peu de mots entre ma entreprise multinationale les commissionnaires politiques le pays qui adhère dans cette philosophie là pour piller les pays qu'ils considèrent comme de nos états mou nike ambition au felit c'est ce que dit aye nango et a li kon ngu 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 j souvan tendance à le dire chaque fois dans mes émissions je répète ça plus souvent les défauts ici c'est les minere les défauts ici c'est nos richesses m si ba mes sana déjà ma be na richesses y a kongo kona bango ba y bike kongo aza mwasy oyo logo laza ki toko akan ane makolote moto nyon so akol akol lembate ça c'est viole wana ou transo ke l'ekibobo miye nan koboma donc ici la question pétrolière parce que il y a toujours des gens pour nous contredire c'est vrai peut-être yo zoz waka at oyo talib abri tu donnes ce que tu penses mais y a des gens qui réfléchissent profondément y a une très grande différence entre réfléchir et arriver au produit finit qui est la pensée ma pensée plus les jours passe plus ma pensée va diminuer dans le monde au Congo on a déjà à bout de quelques petites réflexions ils vous amènent de n'importe quoi parce que pour lui ce qui l'intéresse ce sont ses appétits individuels à satisfaire moi et voilà c'est tout mais nous sommes là face à des enjeux cruciaux y a monde j'ai beaucoup aimé les discours de Trump je l'ai cherché ici face au mondialiste le seul appanage nous aujourd'hui nous avons un défi de construire notre nation si vous regardez ces problèmes partout en Afrique c'est les problèmes que nous avons nous n'avons pas encore intériorisé l'essence du nationalisme tout nous réfléchir il y a consolider fondement il y a la nation et puis patriotisme tel que ça doit exister avant la philosophie il y a un monde un globe où on doit sécuriser ceci cela non la nation reste la nation chaque doit être attaché à sa nation c'est ce c'est la philosophie je ne entré pas de faire passer l'état tout les richesses du Congo aujourd'hui sont sous l'effet du projecteur cobalt iranium coltan tout on en passe aujourd'hui même le pétrole pose problème il y a l'eau il y a l'eau il y a l'eau il il y a même ici a l'eau il y a l'eau mais à l'eau le pétrole le Congo n'a pas de routes le Congo n'a pas d'hôpitaux le Congo n'a pas des écoles les Congolais manquent de tout les bases et permettent à se développer pas d'électricité pas d'eau potable dans presque toutes les provinces mais on veut exploiter notre pétrole on a états un états un un état un un américain des américains voilà vous si vous êtes dans la politique dans la diplomatie moi je suis l'Amérique à voir nous sommes venus s'assurer que l'exploitation minière se fasse dans le respect de l'environnement envoyer à états un les derniers à venir exploitation minière on va faire le bêche et le roi dans l'organisation on y qui n'est la la l'Afrique est important c'est l'oeil au bûso bat green price au bûso bat so ki nene nous finançons pour l'environnement durable tout ça donc tout est systématique le système il a déjà implanté le permettre de même utiliser les ressources la binom c'est que a qui a l'industrie locale qui a inventé bin pas son mois bûso félix c'est qu'elle dit éclair dans son discours vraiment le biais apolémique inutile nous donc c'est une façon pour lui de dire que nous avons le droit d'exploiter nos richesses bûso en tant que peuple souverain donc moi j'ai compris vraiment le discours du président comme une affirmation de la souveraineté du congo donc il pouvait dire tout haut dans un temps de diplomate il a dit des choses très sensibles parce vous êtes vraiment en mesure de trouver tout ce qu'il a dit là donc par rapport aux richesses attendons nous que bâton vous exploitez n'akongu bazako web laba richesses n'abiso do yoti seke do yoko fungo laba tumis ou yon laki sake yonde ou yibi mingi awa kusimbate awa simbate bon mino mwzo exploate kwa exploataka deja des aeroport o kongu clandestine tukut mbenga mw aeroport mwza aeroport teme de piste de aterrissage oyu bap petit porter yon yon zwa kwa matiyer premier yon bi manangu yon kwa nabam ba pa les amerikais le font si kwa yon pekisana ba kongole ba exploate yon yon za yon bango non la les intentions criminelles yon 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 ça devient grave donc mokil mb sange yon yon kongolo vende l'objet yon tu t'es l'ong w la responsabilité yon au lé de s'éveiller motel le mal la peple yon 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 si on n'en profite pas avec la où va le monde la deuxième question ici c'est la question de solidarité y y des autres qui a non pris pas d'un sou bas d'un go bas il qui n'a l'objet diplomatia président échoué tous les voyages pour yon salakina mokili et salakina ou in étude aucun pays n'est solidaire à la rdc certainement nous sommes seuls mais le président était dans le devoir de dire tout où c'est que le congolais pense et voyager partout où il fausse route c'était une démarche légale légitime et une démarche normalement logique démarche entre les démarches n'est pas parce que c'est comme ça toujours que les choses doivent se passer on commence d'abord par l'Afrique président africaine a sali discours la tribune et la nation unie comment peut-il ignorer un scandale comme celui qui s'est passé en rdc scandale il y a mon militaire et la nation unie des dizaines de populations sous prétexte que il faut manifester pour na départ il y a mission en nations unie na congo makisal n'en fait pas mention dans son discours il ne parle même pas de la crise au congo il ne parle même pas de conflits qui oppose le congo au rwanda de l'agression rwandaise même sur unie 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 africaine peut ignorer le Congo. On comprend ici qu'il y a un camp. Je suis vraiment d'accord que les satanistes, les satanistes, ils existent. Donc Macron n'est qu'une marionnette. Il n'y a pas de tirer au service. Il n'y a pas de tirer. Il n'y a pas de tirer. Il n'y a pas Macron. En tout cas, le président africain ne va pas sabotager. Parce que le président africain font des discours. Ils sont en face d'une dizaine, une vingtaine de personnes dans la salle. Macron n'est pas un piac. Il n'est pas le vide. Mais le président français a été supprimé. Je me demandais. Ça, ce n'est pas un robot. Il n'y a pas de tirer. Il n'y a pas de tirer. Personne ne peut croire en lui. Parce que la politique occidentale telle qu'on les a apprises, qu'on a apprise la politique occidentale. Il n'y a pas de politique qui est basée sur les mensonges. Il n'y a pas de mensonges à Macron. Même s'il a vraiment le souci de dire la vérité. Qui peut écouter? Il n'y a pas de diplomate qui a été boycotté. Il n'y a pas de petits garçons ici, perdus. Il n'y a pas de petits garçons. 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 Parce que ça, c'est une perte de temps. Il n'y a pas de petits garçons. Il n'y a pas de petits garçons. Quelque part, c'est comme un robot qu'on est en train de manipuler dans la télécommande ailleurs. Donc, il n'y a pas de petits garçons. Il n'y a pas de petits garçons. Il n'y a pas de petits garçons. Vraiment, attendons-nous à des dirigeants comme ça, qui seront comme des robots. Les décisions, les plans, tout. Ça s'est fait dans des loges occultées quelque part. Et nous, on voit ces robots-là venir seulement nous communiquer des décisions. En eux, il n'y a pas de conscience. La conscience, elle est commandité de quelque part. Il n'y a pas de petits garçons. 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 J'ai eu pitié pour faire ce qui est un attribut dans les Nations Unies. Certainement, c'est un discours qui a émerveillé beaucoup de Congolais parce qu'il a dit A là où il fallait dire A. Il a dit B là où il fallait dire B. Mais certainement, sommes-nous préparés aux enjeux ? Nous savons vraiment que l'heure est au changement et le Président de la République a haussé le ton. C'est ça son serment. Le Président de la République a rélevé les défis. On a au moins, pour cette fois, un représentant valable du peuple Congolais. Il n'y a pas de différence entre les Congolais et les États-Unis et les États-Unis. Non, différence entre les Congolais et les États-Unis et les États-Unis qui ont tombés du ciel. Non, la main ne va pas tomber du ciel. Férit, ce qu'il fait là, c'est qu'il a levé les défis. Désormais, le Congo ne sera pas ce que vous êtes en train de penser. C'est qu'il y a levé les droits qui existent en tant que pays. Et puis, c'est qu'il y a levé les défis pour rendre la justice. Vraiment, tout le Congolais s'est retrouvé dans ce discours-là. Ce discours, ce discours, ce commentaire dans les réseaux sociaux, c'est que préparons-nous. Préparons-nous, ce n'est pas par rapport à un camp. Ce qui est la conviction, c'est qu'il y a levé les défis qui sont valables. Donc, il n'y a pas levé. Pour ce que vous êtes dans le président, on ne sait pas si cela va arriver. Il n'y a pas levé. Non, très chers compatriotes. Non, chers frères congolais. Férit, ce qu'il y a, c'est qu'il y a, c'est qu'il y a des sensibles. Ce sont des questions très sensibles auxquelles nous devons donner des réponses. Et les présents de la République, celles, ne peuvent pas donner toutes les réponses. La maturité congolaise est mise en jeu. La maturité congolaise est mise en jeu. Quelle réaction ? Est-ce qu'il y a une symbiose entre ce qu'il dit et ce que le peuple congolais pense réellement ? Et ce que les Congolais sont capables de faire ? Est-ce qu'il y a un défi qui a lancé sur la maturité ? Est-ce qu'il y a une organisation ? Les Nations Unies n'existent pas. Est-ce qu'il y a une organisation qui a lancé sur la maturité ? Est-ce qu'il y a un défi qui a lancé sur la maturité ? Est-ce qu'il y a un défi qui a lancé sur la maturité ? Nous avons aujourd'hui du problème, tous les gens qui ont eu des dirigeants, ils ont eu des théories, ils ont eu des produits au néocolonialisme. Donc ils pensent que pour avoir des initiatives, il faut d'abord aller écouter l'Occident. Qu'est-ce que l'Occident pense ? Et puis nous allons suivre. C'est la crise de leadership. Les Africains sont chauds partout, même s'il y a encore des Congolais qui sont spécialistes dans l'industrie de la bêtise. Parce que c'est chez nous où les gens ne se regroupent pas pour réfléchir de manière indépendante, de manière libre sur l'avenir de leur pays. Nous, chaque jour qui passe, il y a des gens qui inventent une nouvelle bêtise. Nous avons eu des gens qui inventent une nouvelle bêtise. Ailleurs, en Afrique, les gens réfléchissent comment créer des sociétés, inventer avec des idées proprement africaines, il y a des gens qui sont africains. Et chercher, il y a des gens qui sont africains, il y a des gens qui sont africains, il y a des gens qui sont africains, produits par les Africains et dans les pays africains. Ailleurs, ça s'est fait déjà. Mais au Congo, la spécialité est un des gens qui sont africains. Voilà la mentalité des Congolais. Donc, là où il faut limiter, les Congolais, il y a des Congolais qui travaillent pour la division. Là où il faut penser, il y a ceux qui amènent la bêtise. Yoh, réflexion, yoh, 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 yoh says weyde yoh, 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 yoh. Yoh, 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 yoh. Cotia Guerre est déjà facile. Mais ce qu'on voit, c'est que même les Rwandais a peur. Parce que Félix Seke dit donner son discours, les diplomates rwandais, les ministres des Affaires étrangères du Rwanda étaient dans la salle de l'équipe de la Nations Unies, de l'équipe de la Nations Unies, pour analyser tous les propos du président congolais, voir quelle position prendre. Nous sommes en guerre. Même si la guerre n'est pas encore déclarée, Félix Seke dit c'est quelqu'un d'imprévisible. Il y a des gens qui ne voient pas ce qu'il fait. Félix Seke dit pas ce qu'il m'a tourné à mon amour, mais visiblement, Félix Seke dit être dans la vision. Il est en train d'organiser ce qu'il a dit, ce qu'il a annoncé comme sa vision. Du côté de l'armée Moutakonobate, notre armée aujourd'hui, Bazalim, Bazom, en manque de tout. Non, il faut être dans la vision pour comprendre ce que le président fait. Il y a des infrastructures. Il y a des gens qui sont passés à l'armée dans la vision. Il y a des formations, il y a des formations. Il y a des formations. Des concessions qu'on achète, des rénovations. On est en train de construire un siège administratif à la défense. On a aujourd'hui un plan. Le budget dans la vision militaire qu'on a connu et qu'on a connu à la hausse. La restructuration, il y a des formations. Comment faire pour démarrer notre armée ? La différence aujourd'hui, pour mettre fin à ce point, il a dit que le Congo est entre des bonnes mains. Ceux qui ont longtemps envahi le Congo comprennent aujourd'hui que le défi pour eux, c'est que le Congo est aujourd'hui entre les mains d'un Congolais et bien sûr entre les mains des Congolais. Même si vous avez eu l'élection, vous avez eu l'élection. Vous avez eu l'élection. Ceux qui vous comprennent, c'est que vous compreniez. Mais la seule chose que vous pouvez comprendre les Congolais facilement, c'est qu'aujourd'hui, nous avons les privilèges que nous retrouvons. Vous avez eu l'élection et vous avez eu l'élection. On ne balkanisera pas les Congolais aujourd'hui parce que toi, tu es adhérité, tu es mal à l'aise. Non ! Les pièges étaient dedans et ils savent ce qu'ils avaient fait. Ils ont eu l'élection et ils ont eu l'élection. Ils ont eu l'élection. Ils ont eu l'élection. Ils ont eu l'élection. Mais la sagesse que Dieu a placée, vraiment, cette personne a fait qu'il nous a évité les pires. J'en ai parlé dans les précédentes émissions que les équipes facilitaient les gens qui ont été dans la gana. Mais ils ont multiplié toutes les stratégies parce qu'ils ont dit que les gens ont eu l'élection. C'est tout notre pays qu'on est en train de récupérer parce qu'ils ont déjà vendu. C'est contenté peut-être de l'attendre. Donc voilà, pour l'essentiel, je suis en train de discuter au président de la République. Donc, les présidents ont martelé sur beaucoup de points. Vraiment, les gens n'ont pas mal dans ce temps de faire. Félicitations. Et le président a exigé, bien sûr, les retraits de M23 de Bounagana. Sessation immédiate soutien à Rwanda pour les rebelles. Je pense que les gens ne sont pas mal pour les faiblesses. Ils ne sont pas les retraits. Il faut que les gens ne sont pas ou qu'ils ne sont pas ou qu'ils ne sont pas ou qu'ils ne sont pas. Ils vont sortir, ce n'est pas leur terre. Les pièges qui nous ont tendus, ces pièges-là sont déjà joués. Parce que la vérité, elle est toute nue. Vraiment, ça dit, il n'y a pas les moyens pour comprendre les sources. Il n'y a pas les sources qui sont les sources qui sont les sources qui sont les mêmes qui sont les mêmes. Ils sont les mêmes qui sont les mêmes. Ils sont les mêmes. Ils sont les mêmes qui sont les mêmes qui sont les mêmes partant de quel principe ? Parce que tout ce qui a été planifié avec les Banyamuleng, déjoué, planifié, on a piégé les Fardessé, déjoué, tout, tout, tout dans les négociations, on a cherché. Et Félix, c'est ce qu'il a dit. Les Rwandais cherchent à s'accrocher. Non, il y a une minorité qu'on est en train de réprimer au Congo. Le Congo est en train de s'attaquer aux Banyamuleng. Voilà, c'est ce qu'on a en train de chercher. à Félix, c'est ce qu'il a dit. On a fait les banyamuleng, on a fait les banyamuleng, c'est ce qu'on a dit. Du côté gouvernance, à Félix, c'est ce qu'il a dit. Tout s'est fait avec sagesse. Ils ont beaucoup de moyens, ils étaient organisés avant nous, ils ont le soutien dans ces complots de la communauté internationale, mais parce qu'aujourd'hui, les Congolais sont entre les mains des Congolais. Même les pays des Congolais qui comprennent qu'il faut une minute sauver pour qu'on a dit même un centimètre et qu'on a dit. Ce qu'on a faibli d'esprit parce qu'il y a des gens qui allument le feu. Ce qu'on a dit c'est toujours occupé. Quand on a battu, on a servi à l'étranger. Ce qu'on a dit c'est que ce qu'on a aujourd'hui occupé montre la défaillance, l'inefficacité. Il y a eu une meilleure représentation du continent africain. C'est une question de justice. Nous africains nous y tenons fermement. Vraiment, voilà. Et le président a d'ailleurs félicité l'ex-président Kenyan, le président Kourou Kenyan qui a fait un rôle à un bon office. Il y a eu un bon office qui a fait un accord et tous les hommes qui ont été à l'application. J'ai parlé ici dans le deuxième point de la nouvelle qui voilà, cette photo va vinde de la photo de la photo. parce que ce m'a dit m'a dit m'a dit m'a dit m'a dit l'organisation est une première dame qui a réfléchi à la paix de la manière dont nous pouvons contribuer pour apporter soutien en tant que première dame pour apporter un pays pour résoudre certains problèmes à la limite de la fonctionnement de la constitution qui est une bonne dame C'est dans ce cadre-là que la première dame Denise se trouve bien à côté de la première dame rwandaise qui est à l'organisation mais le collabande est-ce qu'il y a spécialiste de la diversion dans la manipulation si je m'a dit qu'il y a un discours du président où il y a un succès où il y a un match à football c'est la photo de la première dame côte à côte avec la première dame du Rwanda c'est un mauvais contraste le communicateur et le président ne devait pas être publié ce qui a publié dans les médias rwandais il y a des photos qui sont publiées donc on comprend que les Congolais sont beaucoup penchés dans les choses immitudes dans des futilités c'est 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 une première dame qui a une photo parce que la première dame est de la rwanda est une fois évite photo parce que le rwanda agresse mon pays Tautique à Kindouki Alors bagamon a bien Mishonyo so Kindouki Na mouté mamabe Kindouki a mouté mamabe Zaya antikite yaka la Yangwe zofrené kongo Se photo Batmousso a komi korecherchango Voilà la photo qui a détruit On voit des gens qui s'appellent Influenceurs sur Nini Sur Twitter Sur Facebook Voilà la photo du jour La photo qui nie tout ce que le président A dit inattribut dans les Nations Unies Voilà Tautique à Kindouki La première dame N'a aucune fonction Na katia République Démocratique du Congo En dehors de celle d'être la première dame De la République Démocratique du Congo Au côté de son mari Comme première conseillère Aza na fonction mokoti na République Démocratique du Congo Pensez kye mokobandako En prenant l'image de la première dame Ça c'est Yamondé le Yamondé le Yamondé le Yamondé le Yamondé le Trouvez même déjà intelligent Mais qui se laisse berner Même par des histoires Oyo Yamondé Le Yamondé le Takakoun Yamondé le Yamondé le Prenons le Le Yamondé le Yamondé le Yamondé le Yamondé le Ases Yamondé il y a des jours qui viennent mais même il n'y a pas résisté parce qu'ils ont déjà planifié ça voilà la dernière nouvelle concerne l'homme de 20% le monsieur qui est allé se représenter lui-même devant la justice selon la dernière nouvelle il y a des gens qui sont transférés dans ma cas il y a des gens qui sont parce qu'ils devraient être poursuivis en justice pour qu'il y ait une corruption il y a des scandales et il y a des gens qui sont venus voilà j'ai choisi seulement ce sujet pour qu'il y ait des gens qui sont venus nous allons mourir nous partirons nous avons besoin de 100 millions nous avons besoin de gagner nous avons besoin de la vie pour qu'il y ait des gens qui sont venus mais penser que tu vas mourir penser que tu exorère il y a des gens qui sont venus nous voilà ils on se voient nous on va photographiquement il y a des gens qui ont relais mais il ne peut rien tout le monde a besoin d'argent tout le monde a besoin d'en avoir beaucoup parce que les besoins plus eux ont besoin plus ils ont besoin ils ont besoin ils ont besoin ils ont une enfant ils ont besoin ça ils ne comptent pas ils ne comptent pas les gens qui sont arrivés ils ont besoin ils ne comptent pas ils ont besoin Ceux qui ne sont pas préparés finissent dans la folie. Changeons maintenant. Moi, j'ai dit qu'il n'y a pas eu beaucoup de choses. Moi, j'ai confié pour moi, moi, j'ai dit à son époque. Voilà, j'arrive à terme de cette émission, chers téléspectateurs. Merci d'avoir choisi de suivre cette émission. Vraiment, par la parole, l'amalise, le décryptage de Samba Olonga. Dans le bataillon, toujours, j'ai dit qu'il n'y a pas de balance. Même si on a dit qu'il n'y a pas de justice, mais même si on a dit qu'il n'y a pas de justice. Voilà, tous les amis ensemble. J'ai dit qu'il n'y a pas eu beaucoup d'émissions ici. Merci d'avoir eu beaucoup d'importance pour cette émission. J'ai dit qu'il n'y a pas eu beaucoup d'émissions ici. C'est une communauté d'amour que nous allons construire notre très cher beau pays. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné. Merci vraiment à tous ceux qui soutiennent Debout Congolais. Là, je vois papa Jean-Louis Timbala, la maman Lisette Moumbendou, papa Boniface Mpunga, papa Kennedy Moukendi et tous les autres que je n'ai pas cités. Nommément, vous êtes nombreux à encourager Samba Olonga à travers l'émission Debout Congolais. Je vous dis merci et on se voit prochainement.